Les combats de Bazeille sont un acte fondateur et symbolique pour les troupes de marines. A l'époque, en 1870, on les appelait la division bleue. Et aujourd'hui, 150 ans plus tard, on continue de commémorer cet événement très important pour les troupes de marines. Le 1er septembre matin, à 4h30, le brouillard est épais. Les bavarois vont être surpris lorsqu'ils vont rentrer dans Bazeille et qu'ils pensent avoir été évacués la veille. Ils sont surpris par la présence française. L'affrontement va être terrible dans Bazeille, un combat au corps à corps, maison par maison. Les troupes de marines sont en pointe ici sur Bazeille. Et il va de soi que pour éviter l'encerclement, il va falloir à un moment replier ces troupes qui sont en pointe. C'est le choix qui est fait par le général Ducrot, qui décide donc de replier toute l'armée pour empêcher son encerclement total. Il y a un tel fracas des combats que beaucoup de groupes n'entendent pas l'ordre de repli. Et les hommes qui vont venir dans cette maison bourgerie arrivent dans cette maison pour se reposer, mais n'ont pas entendu l'ordre de repli. Alors on va retenir la maison bourgerie par rapport aux autres maisons qui ont également résisté à cause du tableau qui va être peint en 1873 par Alphonse de Neuville et qui est baptisé Les Dernières Cartouches. La chance que rencontre Alphonse de Neuville pour peindre son tableau, c'est que la maison dans laquelle l'événement a eu lieu a été conservée en l'état. C'est la pièce dans laquelle nous sommes actuellement. Sur ce tableau, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est l'absence de troupes de marines dessus, puisque tous les corps d'armée, on va dire, au moins de fantassins présents ici à Sedan en 1870 sont représentés. Vous avez de l'infanterie de ligne avec les pantalons rouges, des chasseurs avec les pantalons bleus, vous avez même un turco représentant l'armée d'Afrique. Ce choix esthétique a été aussi un effet d'aubaine, puisque finalement, tous les combattants de 1870 se sont reconnus au travers de ce tableau, d'où son succès. Ce tableau sera même d'ailleurs le tableau le plus cher du monde à la fin du 19e siècle. Il valait beaucoup plus que la Joconde. Sous-titrage Société Radio-Canada